mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeux avec solarus aujourd'hui je vais vous expliquer comment importer dans votre projet des ressources venant d'autres projets voire de ce qu'on appelle les packs de ressources les packs de ressources c'est des projets solarus un peu spéciaux qui ont pour principale différence même pour seule différence avec les quêtes normales de ne pas être jouable c'est juste des ensembles de fichiers qui peuvent être utiles aux créateurs de jeux pour leurs propres quêtes alors si vous allez sur le site officiel solarusgames.org vous pouvez aller dans l'onglet développement pack de ressources alors actuellement on en a quatre donc vous pouvez télécharger un pack de ressources et je vais vous expliquer comment importer une partie du contenu qui vous intéresse dans votre quête donc on va prendre l'exemple du free resource pack donc pack de ressources libres qui actuellement là ce pack de ressources il contient divers graphismes et sont de style un petit peu variés peut-être que par la suite quand on aura de plus en plus des des ressources disponibles on va on va le séparer en plusieurs pour avoir des plus petits packs mais chaque pack sera plus cohérent en tout cas pour le moment on va télécharger celui-là et je vais vous montrer comment ça marche donc c'est un fichier .zip je vais l'enregistrer dans téléchargement extraire donc là moi je suis sur ubuntu mais quel que soit votre système d'exploitation je suppose que vous savez extraire des fichiers voilà ils sont arrivés là solarus free resource pack master et dedans on a un répertoire data comme une quête standard alors on pourrait ouvrir la quête ressource pack mais en fait depuis solarus 1.6 il ya un moyen plus facile c'est de faire importer d'une autre quête donc là ça vous ouvre un dialogue avec deux arbres de quête la vôtre qui à droite qui est la quête destination et à gauche la quête source donc je vais aller chercher la quête que je viens de télécharger le pack que je viens de télécharger et là si vous voulez vous pouvez soit donner le chemin d'un d'un pack de ressources soit d'une vraie quête de quelqu'un d'autre qui vous aurait partagé ses ressources avec le raccord bien sûr et donc je vais faire ouvrir voilà donc à gauche j'ai quête source c'est donc notre ressource pack et à droite quête destination notre quête de tuto et puis là on va prendre comme exemple alors vous pouvez regarder tout ce qu'il ya beaucoup de choses dans le free resource pack en fait la quête qu'on fait fichier nouvelle quête qu'on crée un nouveau projet ça vous crée un projet avec quelques ressources quelques tileset quelques musiques qui sont tous extraits de ce ressource pack le ressource pack lui il a plus de choses donc par exemple on va ajouter ce tileset zoria qui n'est pas dans notre quête au départ donc je télécharge le fichier point date du tileset et le le fichier point png et on va cliquer sur importer et voilà ça y est ils sont arrivés dans notre quête destination et maintenant on peut les utiliser voilà tileset zoria c'est ça alors bien sûr c'est pas du tout le même style que le tileset par défaut c'est à vous de créer votre quête dans dans le style de votre choix alors les avantages d'utiliser ce ses fonctionnalités ce dialogue d'un port au lieu de copier les fichiers à la main c'est que d'une part il vous a aussi copié les métadonnées donc on n'a pas perdu le nom de l'auteur et la licence des deux fichiers qui ont été ajoutés à part ça on a ça rien fait de spécial en plus c'est vraiment juste une copie de de ces deux fichiers de la quête source vers la quête destination mais c'est important de respecter le l'attribution des fichiers qu'on vient d'apporter un autre avantage c'est qu'il ya cette petite fonctionnalité assez pratique identifié manquant si vous sélectionnez un répertoire par exemple vous cliquez sur identifié manquant ça va vous présélectionner tous les fichiers qui sont pas dans la quête destination qui sont dans la quête source mais pas destination alors je voulais pas qu'il me sélectionne je voulais en fait je voulais pas qu'il m'ouvre absolument tout je voulais qu'il ouvre juste le jeu c'est à cette je pense qu'il faut le sélectionner du côté destination identifier manquant identifier ce qui manque dans la destination voilà et donc là il nous a développé que il a fait de recherche que dans le répertoire tileset et donc vous voyez que là il encore deux qu'on n'a pas pour l'instant dans notre projet donc ça peut vous permettre de facilement trouver ce qui manque pareil dans les musiques je pense qu'il n'y a pas tout non et encore tout prix musique identifié manquant voilà cette fois ça a bien marché c'est bien à gauche qu'il fallait cliquer je sais pas pourquoi ça a pas marché du premier coup peut-être un petit bug vous voyez qu'il ya quelques musiques qui sont déjà dans notre projet et quelques autres qui sont pas encore dans notre projet et vous pouvez même écouter les musiques depuis ici en faisant un double clic ou alors clic droit jouer donc c'est pratique alors encore une fois vous pouvez importer d'une soit d'une autre quête soit d'un pack de ressources donc un pack de ressources je le répète c'est vraiment exactement la même chose qu'une quête sauf que on peut pas le lancer on peut pas le jouer c'est pas une quête jouable c'est plus une collecte c'est plus vu comme une collection une collection de fichiers et pour finir il ya deux petites limitations actuelles à ce système quand même qui est important de mentionner c'est que il faut que enfin le ce système d'import ce dialogue d'import suppose que vos fichiers ont sont organisés avec la même structure de dossier et les mêmes noms que dans la quête source parce que par exemple si vous n'aimez pas les noms des fichiers que vous avez décidé de les changer si on renomme house en maison ok très bien on a réussi à renommer notre taille set ça a bien fonctionné mais là du coup il pourra plus faire le lien et quand vous faites import il va croire que le taille set house n'existe pas dans la quête destination parce qu'il a été renommé pareil si vous l'aviez changé de si vous l'avez mis dans un sous dossier par exemple donc je vous conseille quand vous vous basez quand vous créez une quête basée sur un pack de ressources je vous conseille quand même de conserver les mêmes chemins et les mêmes répertoires et les mêmes noms de fichiers deuxième limitation si jamais il ya eu une mise à jour du pack de ressources par exemple imaginons que la nouvelle version du du taille 7 ocean 7 c'est le nom de ce taille 7 là imaginons qu'une nouvelle version de ce taille 7 vient de sortir et d'être publié sur solarus games l'assistant d'un port qui est là lui il va pas le détecter si vous cliquez sur identifier manquant il va il détecte simplement que que le taille 7 existe à la fois dans les deux côtés mais si s'il ya une nouvelle version de du taille 7 source il va pas le détecter automatiquement ça viendra dans une prochaine version de solarus voilà en résumé comment utiliser le le dialogue d'un port bien sûr ça marche avec tout type de ressources sprites les sons les shaders et tout type de fichiers même tous les fiers qui s'affichent dans l'arbre de la quête notamment les scripts l'ua ok je crois que c'est tout pour le moment j'espère que c'était clair si vous avez des questions sur comment apporter des ressources d'un projet à un autre n'hésitez pas à venir sur discorde et à toute la communauté qui est là pour vous aider merci à toutes et à tous c'était christopho et c'est tout pour le moment